salut tout le monde c'est winman content d'être avec vous grosse vidéo aujourd'hui vidéo sqdc vidéo très attendue des abonnés winman on parle ici de la marque flower avec la variété bc vanilla frost a.k.a vanilla frosting toujours un plaisir de vous voir je voulais remercier un abonné on parle ici de time for 25 on parle ici de gramme qui m'a payé le flower bc vanilla frost merci beaucoup gramme merci beaucoup beaucoup donc si vous voulez faire comme gramme va faire un virement bancaire et puis je peux me procurer le cannabis de votre choix et de cette façon je peux vous remercier donc flower est ce qu'on connaît ça ici à winman je le sais pas je sais pas j'ai fait une vidéo dans le passé le produit c'était flower rx vous allez me dire flower rx et flower c'est pas la même chose mais les deux par contre ils écrivent flower pas de e donc d'après moi c'est sûrement la même marque j'avais été vraiment déçu du de la marque flower rx le produit que j'avais essayé c'était le bc ice cream donc encore une fois ici j'ai flower pas de e un produit qui commence par bc donc est ce que c'est la même chose le contenant n'est pas qu'on est différent l'emballage le 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 produit en tant que tel est différent ici le contenant est très lourd on dirait de la céramique de la vitre très 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 lourd donc le produit c'est la marque flower distribué par rose science vie exactement donc vanila frost on connaît le vanila frosting avec la marque endo à la sqdc celui ci le vanila frost est pas fait par endo mais bien par flower donc plus précisément c'est quoi du vanila frosting et bien c'est du frost og mais la frost og croisé avec du gelato bx3 exactement si on regarde sur le site de les flis c'est homme bold qui ont croisé ces deux plantes le prix est vraiment moins dispendieux à la sqdc 30 et 60 si on regarde sur le site de l'ontario cannabis store 39 95 par contre j'ai pas de photo ici j'ai le bc black cherry bc pink couche donc c'est pas le bc vanilla frost mais quand même 39 95 en ontario 10 $ plus élevé 9 9 $ plus élevé est ce que c'est vraiment le même flower qu'on a ici ou ce serait le flower rx aidez moi avec ça aidez moi avec ça est ce que flower et flower rx c'est la même marque est ce que c'est le haut de gamme le bas de gamme plusieurs personnes m'ont parlé de flower ici on avait le black cherry à la sqdc présentement n'a pas le black cherry on a le vanilla frost et on a un deuxième une deuxième variété tropicale skittles gramme time for 25 l'abonné qui m'a payé le produit m'avait donné le choix entre deux cannabis et celui ci que j'ai choisi donc taux de thc 25.3 sur une possibilité d'avoir entre 23 et 30 donc entre 23 et 30 j'ai eu 25 taux de thc et oui et oui les terpènes encore une fois sur l'acide de la sqdc erreur menteur c'est pas les bonnes terpènes qui sont indiquées sur le contenant j'ai le contenant dans les mains et si les terpènes sont limonène cariophilène farnes saine sur l'acide de la sqdc limonène cariophilène mirsen donc il n'y a pas la troisième terpène il y a une erreur encore une fois pas capable de transcrire la terpènes à l'ordinateur correctement pas capable de faire un copier coller pas capable de copier pas capable de copier déjà trois ans et demi qui a un paquet d'erreurs juste dernièrement le vu avec le dette baba la troisième et la quatrième terpènes pinène pinène donc c'est ridicule c'est complètement ridicule il ne faut pas se fier sur le site du gouvernement ce sont de la le cannabis c'est une drogue c'est un médicament ben c'est pas grave c'est pas grave on écrit n'importe quoi t'achètes un peu de médicaments puis l'étiquette n'est pas bonne c'est pas la bonne étiquette c'est pas les bons ingrédients puis on s'en calisse on s'en calisse on s'en fout fume fume achète fume les ventes montent de même that's it that's it ok farmacène j'aime la terpènes farmacène on retrouve le farmacène de le dans le vanilla frosting de endo donc on aime le farmacène ici c'est un hybride à dominance cette siva par contre le vanilla frosting de endo c'est un hybride à dominance indica donc le croisement de flower fait en sorte que les terpènes nous amène vers un buzz plus cette siva un buzz plus énergétique donc c'est ça qu'on va voir immédiatement merci encore à gramme aka time for 25 saut de sécurité vraiment un contenant très lourd un contenant on pourrait dire haut de gamme ça a l'air bien ça a l'air bien oh 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 pochette d'humidité pochette d'humidité beauveda donc on veut garder l'humidité à 62% des arômes qu'on connaît des arômes qu'on connaît si on regarde là pour le visuel on est à 30 dollars et 60 ici donc avec l'augmentation on a sûrement franchi la tranche des 30 dollars on regarde ça de plus près la caméra immédiatement all right on est avec le vanilla frost the flower très beau cannabis très bien givré cocotte danse on avait on avait une petite feuille là c'est correct c'est bien c'est bien c'est bien est-ce que ça se démarque des produits à 26 27 dollars comme spinach comme homie c'est une petite affaire ça se ressemble ça se ressemble l'arôme c'est bien c'est bien all right c'est le temps d'enrouler un all right gang on est de retour avec le vanilla frost de flower donc c'est vraiment un énigme pour moi la marque flower et la marque flower rx les deux ont pas de e je le répète je trouve ça un petit peu mélangeant j'avais vraiment mis une croix sur flower rx mais là ici flower à 30 et 60 on va les grainer on va les grainer allez oubliez pas d'aller voir sur mon instagram on va mettre une super belle photo je suis vraiment aussi excité avec la farmacène la fameuse terpaine farmacène on la retrouve souvent dans les cannabis qui ont un bon buzz on se rappelle du black triangle de cactus vraiment c'est des bons petits cannabis quand même c'est pas l'arôme que je recherche à tout prix mais il y a eu le farmacène dans le cactus il y a eu le farmacène dans le vanilla frosting de endo on le retrouve de plus en plus cette terpaine là qui est vraiment que je trouve ça vraiment très intéressant comme buzz pas nécessairement pour le goût donc ce que je voulais vous dire aussi cette semaine on a vu le wedding crasher avec agropod c'est sûr que c'est pas dans mon top 10 mais c'est dans mon top 20 c'est dans mon top 20 le wedding crasher de agropod bon buzz man bon buzz je l'ai pogné à 19% de THC puis vraiment là un très très bon buzz puis aussi cette semaine on a fait le dead boba de cette acre cave collective terreux terreux trop cher pour un goût terreux comme ça mais j'ai passé à travers comme le wedding crasher ça fait du bien ça fait du bien de prendre des cannabis pas pire pas pire ça fait quand même quelques temps que je fais weed man et puis des fois là on je pogné des cannabis là que je suis un petit peu déçu là donc cette semaine là ça va quand même assez bien euh celui-là ici ça va être un petit peu là compétitif là avec les deux derniers qu'on vient d'en faire ah je l'ai pas je l'ai grainé puis je l'ai pas senti c'est encore bon ça va être pas pire ça va être pas pire donc euh merci encore à Gram et pour ce qui donne euh les arômes naturels citronné sucré terreux j'ai le goût là du citronné un peu ici de la limonène on allume ça immédiatement donc en ouvrant le contenant un peu déçu à cause de la pochette d'humidité mais euh l'arôme euh la qualité c'est c'est on va donner une chance encore à Flower je crois bon bon voilà Mah bon Complètement différent que le Banana Frosting de Endo. J'ai eu de la misère à l'allumer et là il y a une porte qui est rentré mon homme. Farnescène avec le Limonène, c'est un mélange de Cactus. C'est un mélange de ce que j'ai fumé cette semaine je trouve. Wedding Crusher Cactus Black Triangle. Écoutez, c'est bien, c'est bien. Je le mets aussi dans la même catégorie que le Wedding Crusher. Wedding Crusher 29$. Le Vanilla Frost 30$. Il me donne chaud. Farnescène pour moi c'est vraiment efficace avec moi. On va essayer de lire là-dessus si on peut trouver ça rapidement. Farnescène. Farnescène. S.E. Je le dis tellement souvent que je ne sais même plus comment l'écrire. Farnescène. Farnescène terpène. Farnescène terpène. Farnescène terpène. Parfait. Farnescène terpène. Farnescène terpène. Farnescène terpène. Farnescène terpèrer. Farnescène terpèrées. Farnescène terpèrées. Farnescène terpèrées. Bon c'est un bon buzz pareil, je me demande qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois dans le sens qu'est-ce que je vais racheter, on connait mon numéro 1, le giletomine de Tribal, des fois il n'est pas toujours disponible, des fois je fais des petits flashs, je tente des succursages, je m'achète un 3.5, deux 3.5, je me demande c'est quel qui va passer en avant entre le Vanilla Frost de Flower ou le Wedding Crusher de Agropod, deux bons petits canibis quand même. Pas déçu, pas déçu, pas déçu cette semaine des 3 canibis de la SQDC, à part peut-être le craft collectif c'est rare qu'il est à 39$, mais à 30$, Flower, Vanilla Frost, Farmacen, si vous aimez le Black Triangle, le Cactus, si vous aimez le Vanilla Frosting comme je t'ai dit, de Endo, il est vraiment intense, vraiment très goûteux, celui-là il est un peu moins goûteux, un peu moins intense, mais elle aime bien, elle aime bien quand même. Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire, donc la marque Flower, Flower c'est pas terminé, Agropod, c'est pas terminé, donc je pourrais comparer ça un peu avec une petite coche en haut peut-être, il y a de Spinach, une petite coche en haut de Omi, Omi, donc je suis content de voir Agropod et puis Flower, peut-être une autre possibilité, une autre option à la SQDC, je sais que moi j'aime pas Good Supply, j'aime pas Exo, j'aime vraiment pas du bon, j'ai laissé de côté, Namasté, donc il y a plusieurs compagnies comme ça, Riff, c'est terminé pour moi, plusieurs marques comme ça, que j'ai vraiment mis un X, c'est vraiment terminé, donc cette semaine, deux nouvelles marques que je vais peut-être regarder si sortent des nouvelles variétés qui me seraient intéressantes, on parle ici de Agropod et de Flower, donc merci encore Time425 à Gram et je vais terminer mon Vanilla Frost BC Vanilla Frost tranquillement, il me reste 2-3 poifs, merci à tous et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao !